... Notre responsabilité, c'est justement d'offrir ce service de proximité aux familles de Talement-Saint-Hilaire, bien évidemment, et des alentours. Désormais, nous sommes lancés, il y aura un très, très beau collège. En fait, nous avons la chance ici de construire un établissement dans un écrin, dans une nature extraordinaire. Et donc, nous avons voulu respecter, en lançant cette construction, cet environnement. Alors, c'est un sacré aboutissement. L'association a été créée en 2001, donc ça fait 22 ans maintenant. Les enfants talmondais vont enfin pouvoir profiter de ce collège, qui est vraiment un très, très beau projet. Beaucoup, beaucoup d'étapes de mobilisation, mais qui ont finalement, encore une fois, abouti, il y a maintenant un certain nombre d'années quand même, à une synergie rencontrée avec les acteurs politiques locaux et départementaux, qui, côté association, a été très appréciée. Une belle mobilisation collective, encore une fois, de longue haleine, et qui porte de très beaux fruits. Tous les matériaux sont sourcés, et sinon, ventilation naturelle, ce qui est quelque chose d'assez avant-gardiste. Le rafraîchissement des cours par l'intégration de ce paysage dans la cour, ce n'est plus une cour en bitume, comme dans les anciennes écoles. La gestion des eaux de pluie qui vont s'écouler dans le site. La mise en place de panneaux photovoltaïques pour refournir de l'énergie. C'est une vraie chance d'avoir un collège à Talmond. C'est une décision qui change tout. C'est un collège qui est situé au cœur du site des Ribandeaux, qui surplombe la vallée du Perret. Un cadre remarquable pour un collège remarquable, qui répond à toutes les exigences environnementales. Avoir un collège implanté en cœur de ville, au milieu du pôle éducatif, scolaire, sportif, culturel, demain avec la salle culturelle, je crois que c'est une offre généreuse pour l'ensemble de nos habitants. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est dynamiser l'attractivité de notre commune.